Le secteur du transport en commun a été paralysé sur appel des corporations de moto-taxi dans les villes de Béni de Boutembo et des territoires de Béni de Loubero pour décrier la hausse du prix des carburants. La ville est restée timide suite à l'absence de moto-taxi. Tout le monde presque était contré de se déplacer en pied, état donné que la moto est le seul moyen de transport en commun dans ces entités. Les états, ceux qui habitent à des Béni affectés par cette décision, demandent aux manifestants de revenir sur leurs mesures qui continuent d'affecter la population victime de l'insécurité. Je fais les pieds du genre de la maison juste ici en ville. Ça va tellement rétacter les activités. En fait, nous sommes habitués à prendre ces motos-là de 500 francs et c'est tous les jours comme ça. Imaginez deux jours, faire les pieds, c'est compliqué. En tout cas, les taximènes et les associations, nous leur demandons de revenir à la conscience parce que ce n'est pas de cette manière qu'ils vont arranger les choses. Pour sa part, Cherline Kangano, qui était déjà en retard au travail, plaide pour une concertation entre les manifestants et les autorités pour une solution à ces problèmes. Depuis maintenant une semaine, le prix des carburants et d'autres denrées a galopé suite à la décision de la FEC suspendant le trafic via la frontière d'un pont d'Oakassindi. Le litre des carburants qui s'est vendé à 2 800 francs qu'on collait s'achète entre 4 500 et 5 500 francs qu'on collait, déplore ce taximène moto. Nous achetons le litre des carburants à 2 800 francs qu'on collait, mais aujourd'hui, il a atteint 5 000 francs. Ceux qui haussent le prix des carburants ont senti la douleur de voir aussi chaque jour leur véhicule brûler. Des rencontres sont en cours entre les autorités urbaines de Béni, la Fédération des entreprises du Congo et les corporations de taximotos pour essayer d'en trouver une solution. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada